... Chronique d'Ors aujourd'hui, on ouvre avec le grand cru du Kanzlerberg. Voilà. Je l'ai bien dit ? Pas vraiment. C'est donc le Kanzlerberg, qui est le plus petit grand cru d'Alsace, 3,4 hectares et seulement 3 vignerons. C'est une vraie rareté. On connaît son origine ? Oui, très ancienne. Il a été créé par l'Ordre des Templiers au XIIe siècle. Et puis ensuite, les vignes ont été entretenues par les Chevaliers de Saint-Jean de l'Ordre de Malte. D'où son nom, parce que Kanzlerberg veut dire Mont-Saint-Jean. Voilà. Et comme vous aimez tous le vin, j'imagine. Mais vous, un peu plus la bière, visiblement, Nicolas. Oui, oui, oui. Mais le vin aussi. Le vin, c'est bien. Mais il se trouve très bien. Eh bien, c'est un sol un petit peu particulière. Oui. Donc c'est un sol à base de marne grise et noire. Mais avec une particularité, c'est d'avoir un affleurement de roches calcaires avec des inclusions de barites blanches et de fluorines violettes. C'est quoi ? C'est deux minéraux à cristaux. Donc la barille blanche avec des cristaux blancs et la fluorine des cristaux violets. Bon. On a bien compris que c'est un bon vin. Vous nous conseillez lequel ? Alors, je vous conseillerais, parmi les trois vignerons, une vigneronne. Ça tombe bien aujourd'hui. Donc c'est Sylvie Spielman. Pas folle la guêpe. Donc Sylvie Spielman, vigneronne passionnée qui travaille en bio. Il faut du temps pour que les vins s'ouvrent chez Sylvie Spielman. Donc du coup, les gardes en cave, avant de les proposer en commercialisation, on a rencontré Sylvie Spielman. On regarde.